Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay ! Je vous propose de découvrir ensemble le jeu Denison, un simulateur de vie qui vient de sortir sur Steam en Early Access et dans lequel nous allons devoir trouver un boulot, trouver une petite amie, trouver une maison, une voiture, un chien... Bref, mener notre vie ! Nous voilà de retour sur le jeu Denison pour un nouvel épisode, on est en plein centre-ville à l'est de la map et regardez, j'ai une surprise, on a un nouveau commerce, on a un deuxième commerce. Alors je viens de le prendre, on démarre l'épisode comme ça avec un peu d'activités à faire. Donc ici je vais vous montrer, alors il y a un petit bug pour l'instant, c'est bizarre, il me dit que j'ai des jeux vidéo, adventure, racing, etc. Alors qu'en fait j'ai deux commerces, il y a un commerce de jeux vidéo, alors là il bug, c'était Power Game, Power Game ou Games, je ne sais plus, Power Games peut-être. Donc il s'appelait Power Games et... Ah non c'était Power Gamers, pardon, Power Gamers. Et donc ça c'est le deuxième, ok. Donc là on va l'appeler Power Zone. Power Zone vend pour l'instant de l'électronique et de l'électroménager. Écouteurs les presses à grime, je ne sais pas si ça fonctionne de vendre deux types de produits, donc je le teste et puis on verra. En tous les cas, le magasin est ouvert, donc on a Power Zone et Power Gamers. Power Gamers, il y a une publicité en cours et j'ai mis 5% de réduction sur les jeux d'aventure. Il y a un petit code promo, avec le code promo POWER, nos clients ont 5% de remise. Vu que j'ai fait de la pub dans le jeu, en RP, ça fait une petite promo qu'on passe sur la publicité. Et voilà, on est donc parti pour une nouvelle journée ou même plusieurs jours au sein du jeu. Là vous voyez, ça change un petit peu de l'autre partie de la ville et mon véhicule est juste derrière. On va le reprendre et on va retourner de l'autre côté. On verra bien ce soir si les ventes sont au rendez-vous. Voilà, on va utiliser le véhicule. Alors bien sûr j'ai plus beaucoup d'argent parce que j'ai dû acheter du stock pour cette nouvelle boutique. J'ai remis du stock de l'autre côté et en plus j'ai deux locaux commerciaux à présent. Donc on va regarder ça ce soir. On va voir si à minuit là on retrouve beaucoup d'argent ou pas. J'avais 2000 et quelques avant d'acheter ce commerce. Et donc si ça fonctionne bien, qu'on peut faire plusieurs types de produits en même temps, on regardera si on garde plusieurs boutiques ou pas parce qu'à chaque fois il faut se faire la route quand même entre les zones. Donc avoir plusieurs boutiques au même endroit, pourquoi pas. Mais plusieurs boutiques à l'autre bout de la ville, je ne suis pas super fan à l'idée de me taper toute la route à chaque fois d'un shop à l'autre. Surtout que je conduis comme un manche. En fait c'est le véhicule qui a du mal à tourner et qu'on prend un peu trop de vitesse. Vous voyez le bruit qu'il fait. Mais je vais où là ? Je vais pas au bon endroit là. J'ai pas pris la bonne route. C'est ici qu'il faut que j'aille. Je reconnaissais pas le quartier. Ok. Et après on va à droite. C'est ça. Donc on est parti pour une nouvelle journée. Il est 17h déjà dans la journée puisque j'ai voulu avancer dans le jeu. Là on a dit qu'on allait à droite. Hop. Voilà. Ça m'embête de m'arrêter au stop. Du coup je pète les panneaux. Comme ça plus besoin de s'arrêter. On le voit plus. Il n'y a plus de panneaux. Il reste la ligne. Mais on dira qu'on l'a pas vu si on se fait contrôler. La lumière est belle là. Avec les petits reflets du soleil de fin de journée. Plutôt sympa. Alors pour l'instant j'ai pas de cash pour aller refaire des achats de jeux vidéo. On verra ce soir les ventes. Hop. Ah la lumière elle est rasante. On voit presque plus rien. Ça fait de belles images mais à conduire ça c'est un enfer. Il y a un brouillard en fait. Donc vous voyez la route est un petit peu longue quand même. Pour revenir sur l'ancienne zone. Donc là on a notre fournisseur à droite. Pour l'instant on achète tout chez lui. Il faudra qu'on regarde s'il y a d'autres fournisseurs ailleurs. 17h30. Ouais. Donc les boutiques ferment à 18 ou 19. 18 peut-être. Non mais c'est dingue cette lumière là. Ils ont un petit peu abusé là sur la lumière de fin de journée. Où il y a un incendie dans le quartier. C'est pas possible. Ok. Power Gamers. Il est là. Le deuxième shop. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? L'appareil. Les gens sont en attente. Donc il y a les jeux vidéo. Là cette fois-ci on voit bien les produits sur les étagères. Donc on verra si ça construit bien la boutique demain. Ça va. Le business se passe bien. Ça fait des ventes. Oh oui. Ça se vend là. Parce qu'il y en a plus qu'huit. 3-3. Ah oui. 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 Ça se vend très très bien là. Clairement. Clairement. On est déjà presque en rupture. Et les jeux d'aventure. Il y a la promo. Mais ils se vendent moins. Bon bah. C'est dit. Revenu. On a fait 2008 là. Ouais. 82 clients. 88 clients. 82 produits vendus. 2008 c'est pas mal. Tiens on peut voir sur l'autre boutique s'il y a des ventes. Ah c'est les revenus d'hier en fait. 2008 je pense. Ouais moins un. Ok. C'était hier. C'était hier. Ah. Et là. Non. 3200 c'est aujourd'hui. C'est à même bouger. Il passe quoi là. Il est pas encore ouvert en fait le magasin. Ça doit être ça. C'est qu'il ouvrira demain. Là il y avait des clients dedans. Mais c'était un peu un bug du jeu je pense. Là on le voit. Il y a zéro chiffre. Client 31. Vendu 0. Quoi. Ouais c'est bizarre. C'est très bizarre. Ok. Si il y a des clients en portant. Je pense qu'il a bugé là. On a créé le... Enfin j'ai créé le magasin après 10h du matin. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que demain ça va bien se passer. Ok. Donc 18h20. Là il y a l'argent qui revient à mort. Il ferme à 18h ou plus tard le jeu ? La boutique de jeu. Non 19. C'est 10h19. Ok. Ok. Et ben dans 30 minutes peut-être qu'on est riche. On a peut-être 3K là qui arrivent. C'est pas mal 3K. Ça commence à être bien. Si on en a deux comme ça là. C'est pas mal du tout. Je vais aller boire un coup là. J'ai soif. Hop. C'est gratuit à l'appart. L'eau du robinet. Donc on va aller boire l'eau gratuite. Et vous avez vu cette fois-ci j'ai fermé la porte de chez moi. C'est très rare. Voilà. Je vais boire deux verres d'eau. Histoire de se mettre bien. Ok. J'ai faim aussi. Donc je vais me faire un petit plat au micro-ondes. Là. Il me reste ce plat là. Pendant ce temps là. Petite douche. Ne me regardez pas s'il vous plaît en train de me doucher. Merci. Ok. Le plat est prêt. On va le manger. Miam miam. Parfait. Un petit tour aux toilettes. Je viens de manger mais j'ai encore faim là-haut. Il manque de l'énergie. Ok. Très gourmand mon perso là. On va prendre un petit dessert. Quoi ? Ok. Il en faut deux pour que l'énergie monte bien. 19 heures passées. Je n'ai pas l'argent pour l'instant. Donc ce sera à minuit je pense. On a fait combien ? On a fait combien ? On a fait 3005. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Powerzone pour l'instant n'a rien rapporté. On verra demain. On va s'asseoir un peu. Est-ce que je peux faire passer le temps ici ? Prendre. S'asseoir. Non. Je ne peux pas ici. Je peux faire une petite sieste si je veux ici. Mais ce n'est pas l'objectif parce que sinon on ne va pas dormir de la nuit. J'ai 40 dollars là. Écoutez. Moi ce que je vous propose pour passer la soirée et voir si on est riche puisqu'on a bien mangé. Il est tôt encore. C'est qu'on va se faire un petit before là. On va aller au bout de la rue. Devinez où on va. On va à la station et pas à la station de métro. Il n'a vraiment pas de cardio mon perso. On va à The Station. Notre bar préférée pour pouvoir aller boire un coup. J'irai boire plus tard. On va surtout se faire un petit blackjack. On va le miser par 5. Et on s'arrête donc à 60 ou à 20. Je suis à 18. Ouais c'est bon. Donc je m'arrête soit à 60 soit à 20. 16. Je refais une carte. Je vais perdre là. Ok ok je reste. C'était perdu. Ok pas de chance. Ok. 13. J'ai pas de chance. 18. Allez je reste. Tant pis. Voilà. Je l'ai quand même. Ok ok. 50. Ah 17. J'aime pas 17. Oh j'ai de la chance. Ok. 55. Peut-être le dernier coup. Oh oui il est beau. 60. Merci madame. Une petite bière. Hop. L'autre il me regarde à droite là. Ça va monsieur ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Ah il fait genre regardez regardez. Non il me regarde plus. Vous êtes bizarre monsieur. Un peu flou en plus. Ou c'est l'alcool qui me rend... Ah oui c'est l'alcool. Vous êtes flou aussi monsieur. Ah il y a le bouseux. Salut bousie. Ça va ? Ah lui il est chill tout le temps. Tout le temps à la même place. Chill comme il faut. Vous allez bien vous ? Passez une bonne soirée ? A plus tard madame. Merci pour les quelques parties. Il est 20h. Il est un peu tôt encore. Il est un peu tôt. On va aller voir si Austin a un boulot pour nous. A 20h peut-être que c'est pas le bon horaire. Mais on le fera demain. Austin j'avais pas remarqué. Mais sa boutique. Elle est cassée. Plus aucune vitre. Salut Austin. Ça va mon pote ? Bonjour monsieur. Alors est-ce que t'as du boulot ? T'as toujours rien pour moi ? Je reviens d'autre fois ? Ok ok. Je repasserai plus tard Austin. Bah du coup est-ce que je peux me poser ici Austin ? Tu m'autorises ou pas ? Non j'ai pas le droit. Bon ok ok. Je me casse Austin. Je repasserai plus tard. Alors. On va se poser là sur la rambarde. Là comme ça à côté de la poubelle. Je vais m'appuyer sur la poubelle. Hop. Et ici on va sortir un petit coup de téléphone. On va regarder au niveau des messages. On a quoi ? Austin ouais ça ça date. L'emploi. Non on va pas faire des petits jobs. C'est fini ça. Maintenant on est entrepreneur. Il y a quoi ici ? J'ai récupéré un peu de travail à Austin. Ok. Ça c'est la dernière mission qu'on a pu faire. Tout ça c'est good. Sur internet il y a quoi ? Bon là c'est quand on sera bien riche. Social on peut toujours pas dater. Par exemple si je veux parler à Amara. Que tu veux passer du temps avec moi poupée. T'as pas le temps de discuter. Ok merci Amara. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Une glace tu es sûr ? Voulez-vous me guider à travers ? Ah ok ok. Donc là c'est catégorie CSP+. Je vais lui demander si elle veut faire des expositions avec moi d'art moderne. Elle réfléchit. Non c'est bon. Ok. Eh ben elle veut bien mais après on peut pas se voir c'est dommage. Elle me répond juste mécaniquement mais dans le jeu c'est pas encore prêt. Pour l'instant on peut parler au PNJ comme ça là. Genre à Noah. Salut Noah ça va ? Ok à Water Valley. Ok il y a des matchs de temps en temps à Water Valley. Très bien. Merci beaucoup Noah pour l'info. River Valley. Il est où l'autre truc ? Ok il me donne un quartier qui n'existe pas. Elle est ici de l'autre boutique. Elle est par là. Les fournisseurs. C'est dans quoi ? Entreprise ? Travail ? Non. Autre ? Ouais c'est là. Ok. Il y a Kulter Homeless Shelter. Ah c'est quoi ça ? Ah mais c'est l'endroit pour SDF là. Ok ok on peut aller faire un petit tour là-bas si vous l'avez pas vu. Mais c'est un endroit où il y a du squat. Enfin c'est un peu un peu glauque quoi. Regardez. On peut venir faire une petite nuit là. Un sacré bordel. Il me voit même pas regarder. Par contre moi je vois flou hein vous voyez. Je vois un peu double. Aïe aïe aïe. J'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Non c'est bon. Ok bah je vais faire un petit somme ici. Tiens elle est dans ce lit là. On va dormir jusqu'à demain matin. Hop. Ouais je dors n'importe où moi. J'ai pas peur. Et regardez. 3000 dollars. Ça c'est bon signe ça. On va regarder si les business s'ouvrent correctement. On va aller remettre du stock. Donc déjà. Ce qu'on va faire. On va monter dans le véhicule. Dans mon magnifique pick-up. Je peux prendre les cartons que par 4. Ok. On va chez notre fournisseur direct. Ah je peux pas changer pendant que je roule. Ok. Ou alors j'ai plus le bail pour la boutique. Il y a un truc bizarre. Je peux pas changer. On va se dire que c'est parce que je roule en voiture. Si j'ai perdu mon shop je suis mal. Imaginez je peux pas avoir deux shops en même temps. Tout mon stock. Tout mon ancien shop. Ont disparu. Ok. On arrive chez mon fournisseur préféré. Ok. On va faire ça. Ok on va sortir. Je refais R. Non. Je n'ai qu'un shop. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Immobilier. Quoi ces conneries là ? Ah ouais. Je l'avais plus. Renouvellement automatique. Quoi ? Attendez. Attendez. Il y a eu un bug là. Ok. J'active le renouvellement automatique là. C'est parce que j'étais à presque zéro. Oh la loose. Et là c'est bon il est revenu ? Ah il est revenu. Bon tout va bien. Ok. Il me reste quasiment aucun jeu. Donc ça c'est cool. Ça se vend très bien. Sauf les jeux d'aventure. Mais c'est pas grave. Et de l'autre côté on a nos 20 jeux. Et ça va ouvrir peut-être à 10h. Donc je remonte à bord de mon véhicule. On va se poser sur le deuxième quai. Voilà. Et on va prendre nos jeux vidéo. Donc je vais acheter deux jeux d'action. Deux jeux d'aventure. Il faut le faire en plusieurs fois. J'ai le droit qu'à 4 cartons par trajet. Il faut toujours garder peut-être un peu d'argent. C'est possible. Dès que je serai dans la ligne droite. Je regarderai là. S'il y a la promo qui est toujours activée. Parce que la promo ça a bien fonctionné. Ça vaut le coup de faire du market. Promotion. Commencer. Ok. Je l'ai fait sur le mauvais shop. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le faire sur l'autre. Commence aussi. Magasin d'ouvert. Ah bah c'est bon. Ça l'a pas fait. Le magasin n'était pas ouvert. Donc c'est très bien. Me dites pas qu'il va ouvrir que demain le magasin. J'aurai le sub. Il ouvre dans 20 minutes normalement. Par contre la promo il peut pas l'enregistrer. Hop. Je me suis trompé de touche. J'ai fait escape. Fallait pas. On va éviter l'accident. On va sortir là. C'est beaucoup plus étroit que l'autre shop. Clairement. Ok. Dans 9, 8 minutes. Je peux essayer de faire la promo. On va faire le magasin de jeux vidéo. L'autre on va attendre qu'il tourne au moins une journée. On fera la promo après. On ne sait jamais. Ok. Il est 10h. Le magasin est ouvert. Power Games. Magasin n'est ouvert. Comment ça magasin n'est ouvert ? Voilà. Fallait faire ça. Ok. C'est bon. Camping. Camping. Pas camping. Ok. Là c'est ouvert. Très bien. Les deux sont ouverts. Il y a les promos. Donc ça a bien fait les promos des deux côtés. Ok. Petit coup de stress. C'est bon. Le magasin est reparti. Par contre ce serait bien que ce soit en automatique. Je ne vais pas à chaque fois m'amuser à racheter un loyer. Un bail. Ok. Donc on a fait les deux premiers. On va faire 1, 1 et 1. Jeu de cours je vais le doubler. Ok. Au niveau des quantités on était pas mal hier. On n'était pas en rupture sur aucun jeu. Mais on était à la limite. Il en restait plus qu'un pour certains. Donc c'était parfait. Là il me reste 1000 dollars. Je n'ai pas envie de descendre trop trop bas. Donc on va peut-être faire avec juste les jeux vidéo aujourd'hui. On ne va pas racheter d'électronique. Vu qu'on n'a rien vendu pour l'instant. On va le faire à l'envers cette fois-ci. On va partir de là-bas. Et on va revenir. On va éviter d'écraser la piétonne. Et elle décide de rester devant mon véhicule. Ce n'est pas grave. On va l'éviter. Je ne l'ai pas écrasé. Non, non. Oh, il y a une nouveauté là. J'ai lu. J'ai lu. Faites attention aux piétons. Vous risquez des amendes. On va se faire arrêter maintenant. Quand on percute des piétons. Alors qu'ils traversent n'importe comment. Et que je n'ai pas de klaxon. Ok. J'ai réussi à m'en sortir pour une fois. Je ne suis pas resté bloqué. On va aller acheter les deux jeux vidéo qui nous manquent. Tac. Ici. C'est bizarre le bug là sur l'autre nom de jeu. De boutique. D'ailleurs on va le régler parce que c'est très chiant. Ah c'est bon là. Ok. C'est un bug d'affichage. Donc il nous manque jeu de rôle. Jeu sportif. Je ne vais peut-être pas racheter 4 cartons. Ça va faire 800. Il me restera que 200 dollars. J'ai envie de garder un peu d'argent au cas où. Et puis on rachètera dans la journée si Austin me propose un job. Ok. Donc jeu de rôle. On en achète un. Et jeu sportif. On en achète... 2. Il me reste 400 dollars. Voilà. Là on ne sera pas mal. Et puis j'espère que Austin va me proposer un taf. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me proposeraient des boulots comme ça aussi bien payé Austin dans la ville ? Parce que moi c'est fini les pizzas, les bars, les bières. Non merci. Maintenant que tu fais des milliers de dollars par jour, c'est fini pour moi. Je ne suis pas du tout bon endroit là. Couillon. Je me garde devant mais les cartons ne vont pas rentrer tout seuls dans la boutique. Hop. On va passer par le shortcut là. Voilà. Ok. On va essayer de conduire pas trop mal. Voili. Voili. Voilou. Et on est bon. Bam. Je charge la marchandise. Je retourne devant. Avant de retourner devant, on va checker quand même que les magasins fassent des chiffres. 24. Ouais. Et l'autre, zéro vente. Pourquoi ? Ah. Ok. Ok. C'était ça. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas alors. Ok. On ne peut pas faire mélanger les styles. Appareil électroménager. Ouais. On va faire appareil électroménager. Comme ça, on va les vendre. Et euh... Ah purée, dommage. On verra dans la journée s'il n'en reste plus aucun. On verra. Par contre, il y a un problème sur les prix là. Comment ça ? Ah, ça se vendait moins cher. Ok. Donc ça fait 30 dollars. Et là, 20 dollars. Ouais. Je fais moins de marge sur les appareils électroménagers. Ok. Donc c'était ça la première journée. Bon, moi j'ai payé pour rien à loyer du coup. Je me suis fait un peu avoir. Mais c'est pas grave, on apprend comme ça. Donc on ne peut pas mélanger. Donc je vais garder les deux boutiques. Ok, ok. Et je ne peux pas envoyer les stocks d'une boutique sur l'autre. Liquider l'inventaire, ça veut dire quoi ? Ce serait cool de pouvoir le mettre ailleurs. Mais non, je ne peux pas. Et si je retourne derrière, est-ce que je peux reprendre le stock ? Pas sûr non plus. On testera ça demain. On va sortir de la boutique. On va retourner voir notre collègue là, Austin. Ok. Ok. Austin, propose-moi un taf, s'il te plaît. Toujours pas, Austin. Je crois qu'on a fait toutes les missions d'Austin, en fait, dans le jeu. Où est-ce qu'il y aurait d'autres tafs ? Austin, je le vois comment sur la map. Austin, Austin, travail. Ouais. Après, après, ce n'est pas la même chose que les autres. Faire des pizzas, de la logistique. Pas fou. Donc, on a déjà deux shops sur les trois. Très bien, très bien. Un divertissement, on en a fait deux. Le casino, on en a fait les trois. Véhicules, il y a des boutiques de véhicules. Ok. Et dans autres, il y a quoi ? Fish Market. Ah ouais, on peut aller pêcher aussi. Ah tiens, on va aller au Fish Market. On va regarder ça, parce qu'on n'a rien à foutre de notre journée, du coup. Tac. Il est où le Fish Market ? Je ne suis pas rentré dans la voiture, là. Je suis ressorti. Ok. X. Paradise. Ok. Le Fish Market, donc on sort de la ville. Et il est, je pense, juste après notre fournisseur à gauche. On va sortir par là, du coup, de la ville. Et on va aller voir, après, notre fournisseur, sur la gauche. Pendant que l'argent commence à rentrer, je regarde si je fais des ventes. Ah, ce n'est pas l'électroménager, du coup, le Pressagrum, c'est quoi ? Ah si, j'ai vendu deux. C'est bon. On a vendu deux. Ok, ok. Bon, ce n'est pas fou, ça. J'espère qu'on va tous les vendre, et on va faire électronique uniquement. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire un shop avec plusieurs types de produits. C'est dommage. Demain, on va venir charger l'autre boutique, du coup. Donc là, le Fish Market, attendez, attendez, attendez. C'est bien après notre fournisseur. C'était juste après, mais c'est après le pont, même. Ah non, c'est bon, c'est là, c'est là. Ok. On y est. Ok. On rentre par quel côté ? Ah ok, c'est par là. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Équipement, une canne à pêche. Pêche de base. Un chat ou ajouter au panier ? Un ajouter au panier. On peut vendre des choses. Des snacks. Ah bah voilà, il vende tout lui. Pas mal ça. Tiens, les roses là. J'en veux deux et des boissons. Je vais prendre une comme ça et une au melon. 79. On fait notre check-out. Et on va pêcher où maintenant ? Divertissement. Non. On va trouver de l'eau. Et puis, on y va. Je ne sais pas. Lake view. On va être là. Aucune idée. J'avoue que j'ai acheté une canne à pêche. Je ne sais même pas comment pêche dans le jeu. On va le tenter. Alors, le lake view. Lake view, c'est derrière nous. Tout droit. Alors, en même temps, s'il y a le shop ici, peut-être que derrière, il y a le coin pêche. On va y croire. Un petit coup de map. Pas vraiment le lac. Je la sens mal, cette affaire. Il y a une rivière là, en dessous. Ça ne voit rien. Non. Je n'en vois pas. Ouvrez les yeux. Si vous voyez une rivière, vous criez en commentaire. Là, j'ai vu de l'eau. Ok. On va essayer d'y aller avec le véhicule. Je ne sais pas si on pourra remonter, mais on va essayer de descendre. Très bien. Est-ce qu'il y a un petit chemin qui irait ? Pas vraiment. Eh bien, on y va comme ça. On prendra de l'élan. Voilà, petit bord de lac comme ça. Ok. On peut aller pêcher comme ça, comme on veut. The fuck. Ok. Dès que je vais dans l'eau, je respawn. Ah oui, mais je suis très loin du coup de mon véhicule. Oh, la blague. Ah, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'ai fait un rêve où je tombais dans l'eau et je respawnais devant vous, monsieur. Bon, on va y aller à pied chercher le véhicule. Oh, la blague ou nette. Ah ouais, là... Là, c'est un peu dur ce qu'il m'a fait, le jeu. Très dur, même. Il faut vraiment que j'aille à pied chercher mon véhicule, là. Alors qu'il y avait un chemin, là. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit ? Non. Ah là là, le coup dur, le coup dur. En plus, je n'ai pas de cardio dans ce jeu, donc je suis vite cramé, quoi. Je n'ai pas mis trop de la route. Je ne sais jamais. Eh oui, écoutez, mon cardio à zéro, là. Ok. Donc, on était passé derrière ça. Oh là là, j'espère que je ne vais pas me faire manger dévoré par une bête. Là, s'il y a un ours, je suis foutu. Oula. J'ai eu peur, il n'y a rien derrière moi. Et là, gros screamer. Est-ce que je vais au bon endroit, déjà ? Oui, si, si, si. T'es où, le lac, là ? Je ne te vois pas. Il est là-bas. Ok. Allez, on court un peu dans la descente. Et on ne peut plus monter. Ok. Tellement pas de cardio qu'il n'arrive pas à prendre une pente. Est-ce que mon véhicule, on le voit ? Toujours pas. Ma canne à pêche. Parce que je peux la sortir, ma canne. Je ne peux pas pêcher ici. Bah oui. Forcément. Putain. T'es où mon véhicule ? Là-bas, je le vois, je le vois. Derrière l'arbre ici, regardez mon point. Derrière ce point-là, il y aura mon véhicule. Vous êtes prêts ? Le voilà. Ok. Donc là, est-ce que je peux pêcher ici, au moins ? Ou est-ce qu'il faut aller dans une zone spécifique ? Ok, on ne va pas aller trop près. Là, tu m'autorises à pêcher ou pas ? Comment ça ? Oh, la loose. Touche pas l'eau. Hein ? Pêcher où, dans le jeu ? Il y a de l'aide quelque part, là ? W, c'est quoi ? C'est le respawn, oui, c'est vrai. Contrôle. Non, il n'y a rien. J'ai respawn où ? Ici. Ok. Divertissement, il y a quoi ? Non, il n'y a rien. Autre. Il n'y a pas un endroit pour pêcher, là ? On va faire le tour du lac. C'est où le lac ? Il est dans mon dos ? Ouais, il est dans mon dos. On va faire tout le tour du lac en bagnole. À l'américaine. Il est par là, le lac ? Pas du tout. Il va être derrière ces collines. Dès qu'on peut le voir, on se... On se dirige vers le lac. Oh là 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 là. Ok, on va faire un W. Je suis où, là ? Ok. En fait, la colline, là, elle est tellement grande que celle-ci, je ne peux pas la passer. Il faut faire tout le tour. Est-ce qu'on voit une pancarte avec de la pêche ? Je m'en fiche, je vais faire tout le tour du lac. Ce n'est pas grave. Regardez comment ce 4x4 n'en est pas un. Regardez. Je suis déjà bloqué. C'est une folie, le off-road. Ça aussi, c'est dommage dans le jeu. Ça pourrait être un peu mieux géré. Parce que là, autant vous dire qu'avec un terrain avec des pixels comme ça, des angles partout, le véhicule qui tape, on ne peut pas faire de off-road. C'est évident. Ah, c'était là. Il y avait un virage, là. Je ne l'avais pas vu. Ici. Non, tu ne vas pas me dire que je vais me bloquer ici, quand même. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Ah oui, mais regardez, regardez le sol. Regardez toutes ces bosses qu'il y a, là. Les mappeurs, là, ils ont déconné. Laissez-nous faire un peu de off-road dans ce jeu. Ok, le lac est là. Est-ce qu'il y a un tour possible tout du long ou pas ? Pas tout à fait. Ok. On va essayer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, vous le voyez venir comme moi. Vous le voyez venir, j'en suis sûr. L'accident où j'ai fini ma vie dans le lac. Décédé dans le lac. On va s'éviter d'être trop proche du rebord, là. Voilà. Attendez. S'il n'y a pas un spot de pêche, je me suis fait avoir. Là-bas, là, il y a des constructions, là. Ça va pêcher, là. Oh là là. Oh là là. Oh, je le sens mal. Ok, petit feu de camp. Il est là, le spot de pêche, non ? Vous en pensez quoi ? Petit ordinateur, bien sûr. Ah non. Ce n'est pas un ordinateur. Je vais dire petit laptop pour pêcher. Pour guéquer pendant qu'on pêche. Oh, c'est mignon, ça. On ne peut pas s'asseoir, là ? Regardez ça. Oh, cette vie de rêve. Viens, on va sur un kayak. Laisse-moi utiliser ma canne à pêche, ici, s'il te plaît. Voilà. Ok. Comment on pêche ? C'est avec la touche. Avec la touche espace ? Non. Ok. Comment il faut faire ? On ne prend rien. J'essaie de dans le verre, mais... Ok. Continue la pêche. Ah, on fait un peu d'argent. Collecter du poisson. On peut collecter quoi d'autre ? Une perche jaune. Bon, ça a un peu éclaté, la pêche, non ? On ne prend rien. Après, on est sur la canne à pêche de base. Ok, ok, je le stabilise. Encore une. 5,60, c'est la même. 71. On va voir si on en pêche d'autres. C'est un peu d'argent, mais ce n'est pas fou. Je sens que je ne vais jamais rembourser la canne. Si je reste appuyé, ça fait quoi ? On va voir la méta. Je reste appuyé tout le temps. Même quand c'est rouge. Ok. Ouais, ça ne marche pas bien. Non, non, on ne va pas le faire. On ne va rester que sur le verre. Ouais, c'est mieux. Ouh, celui-ci est meilleur, là. Allez, encore un. Pêchons encore un petit coup. Il est qu'il est à 19h30. Les boutiques vont fermer, en plus. On va se finir la journée. Et puis, on verra le chiffre d'affaires. Ok, 6. Ah, et un petit dernier. Ça y est, je deviens accro à la pêche. Pêche et jeu d'argent. La nouvelle vie de Power dans... Dénisonne. Ok. Donc en fait, je vous explique comment ça marche. J'appuie sur la souris, le clic gauche. Quand je suis sur le jaune. Hop, ça devient vert. Et je relâche quand je sors du jaune. Ok, sortie. Je l'ai pris, le poisson, là ? Je sais même pas. Attendez. Mince. Comment je pouvais voir ? Fallait faire collecter. Ah, ça se trouve, j'ai pas pris le poisson. On en refait, on est obligé. J'ai pas fait gaffe. Oh, ce bruit d'eau. Ok. Continue la pêche, sortie. Non, c'est bon. C'était bon, je l'avais pris, ok. Pas l'impression, mais... Ah si, je l'ai dans mon inventaire, en fait. Ah bah oui, il est là. Et on va aller le vendre au pêcheur. Mais c'est ça. Par contre, le véhicule, il fait une tronche. Utilisée. Ok, ok. Et il est où sur la map, le point de pêche, là ? Il est là. Ok, on va regarder. Parce que là, il n'est pas indiqué, ce point de pêche. On va regarder comment on y va. Je vais suivre le petit chemin, là. Et on va aller le vendre au pêcheur, le poisson. J'arrive vers où, là ? Ok. Pas du tout, là où est le pêcheur. Vous avez vu, hein ? Ah ouais, c'est un chemin sur un chemin, là. Faut que j'aille de ce côté-là. Jamais, je m'en souviens. Jamais, jamais. Ok. Là, il y a un chemin, là. Oh, l'enfer. Ouais. Ok. Ah, on arrive derrière nos... Ah, c'est énorme, ça. Derrière notre commerce. Alors, attendez, on va regarder, déjà, ce qu'on a fait comme chiffre, là. Ok, on a tout vendu. Donc là, à partir de maintenant, on va être un magasin d'électronique. Très bien. On a vendu les 10 objets. Alors, il y a toujours le bug d'affichage, là, c'est bon. Et dans l'autre magasin, on a fait 103 ventes, regardez. Il n'y a quasiment plus rien. Et on a fait 3 500. Et l'autre, 600. Ok. Très bien. Très, très bien. On va prendre un max d'argent, là. Plus les quelques poissons. Ça finit bien l'épisode. Ça finit très bien l'épisode. Et sur la prochaine journée, on va aller remplir avec les 4 000 dollars, là, les deux boutiques. Et let's go, à nous la richesse. C'est rentable, hein, de faire de la pub, parce que ça se vend très, très bien. Il n'est pas là. Il est après le marchand. Non, c'est pas lui. C'est sur la gauche, ici. Il est là. Ok. Alors, j'ai du poisson à te vendre, mon gars. Je te vends ça. 5 dollars. 5 dollars. 16. 14. Encore 14. Et encore 14. Et ça, ça fait plus d'argent que d'aller bosser, ça. Super, c'était une belle aventure, cette histoire. Je peux même revendre ma canne à pêche, je crois. Je peux la vendre combien ? 37 et je l'ai acheté combien ? Je l'ai acheté 75. Ok, c'est moitié prix. Très bien, je vais la garder pour l'instant, au cas où un jour on refasse un peu de pêche. Utiliser. Et là, ce qu'on va faire, on va rentrer à la maison. On va passer par la station service. Elle est de l'autre côté, la station service. On va aller refaire le plein. Il nous manque des petits plats, là. Petits plats préparés. Donc, let's go. On va à la station service. Là, j'ai fait un braquage l'autre fois, ici. J'ai récupéré une remorque. Ok. Oh, c'est véhicule à l'ancienne, là. Le bon van américain. Attention ! Hop là, j'ai pas de klaxon. Je dois crier pour klaxonner. Attention, madame ! Oh là 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 là. C'était un monsieur, peut-être même. Ok. Oh, c'est l'accident. J'ai tapé quoi à la rambarde ? Ça va, ça va. Oh là là. La glissade sur la terre. Regardez l'essence. Il était temps. Il était temps d'y aller. 100 dollars d'essence. Ça fait mal. Du coup, je me gare comme un connard. Voilà. Hop. Salut, salut. Je vais te prendre deux comme ça. Deux comme ça. Des petits sushis, ceux-là, je les aime bien. Il y a quoi d'autre, ceux-là ? Non, il y a de l'œuf là-dedans. Ceux-là, allez. Voilà. Des cigarettes, non. Pas cette fois. Ça, j'ai déjà pris. Ticket de l'auterie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un de chaque. J'espère qu'il y a la place dans mon inventaire. Ah, il n'y a pas la place. Je m'en doutais, je m'en doutais. C'est pas grave. On va retirer. On regarde jusqu'où. Voilà, il en manquait un. C'était tout. OK. Let's go, bébé. On est parti. Ah, il y a la pêche, là. Regardez, il y avait un indice sur la photo. On voyait les tentes utilisées. On va se mettre de la country, là. Vous en pensez quoi ? Oh, yeah. Allez, on s'ambiance. On danse, on danse. 23 heures sur les routes de la campagne américaine. Hop là. Boum. Bon, allez, je l'esquive, lui, parce que je vais me prendre une amende, sinon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui dans l'épisode, là ? Il est 23 heures. C'est minuit, la fermeture, pour faire récupérer l'argent. On va attendre minuit. On va aller se préparer. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Je crois que c'est tout. Ici, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre ? Encore ouvert à ce temps-là ? Du hardware. OK, de l'électronique. Ça, c'est pour l'appart. On pourrait se faire un petit cadeau. Un casse-port ? OK. OK, OK, OK. Donc, soit on casse la porte avec ça, soit on l'ouvre. OK. C'est cher, hein, le casse-porte. Ça fait cher. On viendra plus tard, quand Austin voudra bien nous donner du taf. Il ne veut plus, là. Pour l'instant, 23h30, ça nous laisse le temps d'aller nous mettre en pyjama. Et à minuit, on verra si on récupère de l'argent. Alors, je n'ai plus d'énergie, là, s'il y a un petit peu, mais j'ai surtout soif. Enfin, je ne vais pas courir. Je ne vais pas prendre des escaliers. On va prendre l'ascenseur. Le seul truc qui est à peu près en bon état dans cet immeuble. Regardez, est-ce que vous voyez des dégradations dans l'ascenseur ? Je ne crois pas, hein. Nickel, hein. Alors que là, hein, on en parle de ce bordel. Regardez ça, les voisins. Bon, je n'ai pas fermé ma porte, ça ne sert à rien. Personne ne va venir nous voler. On va se mettre un petit plat au micro-ondes. Hop. Ça, c'est bon. Je vais picoler mes deux petits verres d'eau du soir. Hop. Pile le temps. Pour le plat de chauffer. Bien sûr, l'inventaire est plein, donc je ne vais pas pouvoir le récupérer, ici. Ah, si, je n'ai plus quand même. OK. Bon, ça, ça va. C'est malin. Un petit tour aux toilettes. Qu'est-ce qu'il me faudra... Ah ouais, le plat, ça ne suffit pas à me nourrir, il faut deux plats. Il mange bien, hein. Du coup, je vais devoir retourner aux toilettes, donc je vais me doucher. Il est minuit, regardez. 4000 dollars. Nous sommes riches. OK. On va manger ce deuxième plat. Deux plats le soir, ça fait beaucoup. On est bons, il nous manque juste de l'énergie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se coucher, enfin, que j'aille me coucher. Et prochain épisode, donc, notre boutique, nos boutiques, même, on en a deux, on ira les re-remplir et on fera une nouvelle journée de business. A très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu et que tu ne veux pas rater les prochains, abonne-toi. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, cela me fera plaisir de te lire. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.